Ce sont des week-ends complets de créateurs amateurs de Corse, de Balagne, de toute la Corse. Comment fait le choix des gens qui viennent chez vous ? Je ne fais pas de choix. Je mets des annonces, journaux, radios, et ce sont les personnes qui me contactent. Je les reçois en privé pour savoir ce qu'ils font, parce que je ne peux pas exposer n'importe quoi. Et depuis la 13e, à ce jour, je n'ai jamais eu de problème. Et ça augmente chaque année les exposants, avec des choses nouvelles. Par exemple ? Par exemple, j'ai derrière moi une jeune femme qui fait du bois flotté. Quand on dit bois flotté, on en a un peu ras-le-bol, du bois flotté. Et cette personne, c'est quand même quelque chose de très artistique. Ce sont des tableaux, et c'est la première fois qu'elle l'expose. C'est quelque chose de vraiment très très beau. Je crée des tableaux en bois flotté, des créations exclusives. Cette collection-là, présentée aujourd'hui, est inspirée de bois flotté ramassé sur la plage de Calvis, Sainte-Restitude. J'assemble plusieurs morceaux que je colle sur des toiles, peintes ou non, ça dépend de l'inspiration. Et j'ajoute parfois de la matière, du sable, voilà. Alors, est-ce qu'on vit de ce métier ? On essaye. Là, je commence en fait. C'est la première fois que j'expose. J'ai déjà mis toutes les toiles sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. Et en ayant rencontré Jackie qui organise ce salon, ce week-end, je participe pour la première fois. Et plusieurs personnes sont intéressées, oui. Donc j'espère en vivre, oui, prochainement. Pourquoi vous avez choisi cette matière ? Parce que je la trouve très belle, en fait. Et j'avais besoin de la mettre en avant. Je trouve que c'est... Quand c'est mis en avant, c'est... On trouve toujours quelque chose de nouveau à regarder, de nouveau... Enfin voilà, c'est inspirant, quoi. Je fais du croquant, comme faisaient les grands-mères dans le Bon Vieux Temps en Balagne. C'est une spécialité de la région. Je fais donc du croquant, par contre, avec du miel à bio. Avant, on le faisait avec du sucre blanc. Et moi, je prends le miel à bio régional, auprès de Pierre Carboni. On est sur les petits marchés de producteurs. Et j'aime bien acheter aux petits producteurs pour transformer et réaliser du croquant et des pâtes d'amandes à la mandarine. Et avec le croquant, normalement, on fait le croquant aux amandes. Les grands-mères, ici, font les croquants avec les amandes qu'on appelle des princesses, qui sont réputées pour être les meilleures amandes au monde depuis l'Antiquité. Comment vous avez découvert, vraiment, toutes ces spécialités ancestrales ? Oui. Alors, j'étais femme de ménage auprès de Mme Emmanuelle de Montemagior, qui me demandait, pendant les fêtes de Noël, pardon, de l'aider à éplucher les amandes après les avoir plongées dans l'eau bouillante, de les couper en petites bûchettes. Et puis, elle m'a dit un jour, « Mais pourquoi vous ne feriez pas ça, Mme Bergaud, vous aussi ? » Sans me donner la recette. Ce qui fait que j'ai mis beaucoup de cette matière à la poubelle avant de réussir. Mais je suis d'origine bretonne et j'ai un petit côté, voilà. Et petit à petit, j'ai voulu aussi dépasser le maître, comme on dirait. Vous voyez ? Petit à petit, je développe mon activité, parce que je rencontre des personnes qui font des trucs sympas sur le terrain. Et quand j'ai un petit peu de temps pour mes vacances, j'adore aller me promener dans la nature sauvage. Et je vais cueillir ce que la nature sauvage nous offre. Ça peut être le myrte, pour faire des extraits de myrte, sans alcool. Ou les fleurs de romarin au mois de janvier, ou plein de choses comme ça. Et j'en fais des extraits, des petites bouteilles qui servent à faire la cuisine, les cocktails, aromatiser les cuissons, ça dépend. Voilà, je profite. Merci.